Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je sais, je sais, je sais. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer ce journal MediaQuest qui est donc le journal des professionnels de l'audiovisuel cinéma-télévision. Et pour vous dire qu'il y a un excellent article de trois pages sur mon travail, sur la façon comment j'éclaire, voilà, tout est expliqué par une interview, où j'explique tout un peu, déjà plein de choses que j'ai expliquées déjà sur cette chaîne. Et voilà, et c'est sur le journal MediaQuest d'avril-mai 2019. Je me suis enfin décidé à faire une vidéo que beaucoup de personnes attendent au vu de ce que j'ai pu lire dans les commentaires sur des vidéos précédentes. C'est enfin vous expliquer l'intérêt et l'utilisation de machines à brouillard ou de machines à fumer, on va voir la différence ensemble, dans des projets audiovisuels. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup lumière, j'ai expliqué plein de choses sur la façon d'éclairer ou j'ai même expliqué à un moment donné que j'utilisais une machine à brouillard et je ne suis pas forcément rentré dans les détails de pourquoi utiliser une machine à brouillard. Et c'est vrai que vous avez été nombreux dans les commentaires à me poser la question de savoir mais est-ce que tu pourras nous faire une vidéo sur les machines à fumer, etc. Et c'est vrai que j'ai vu ce commentaire plusieurs fois arriver et je me suis dit c'est vrai qu'en réfléchissant, depuis un peu plus d'un an que j'ai ouvert ma chaîne j'ai expliqué plein de trucs en lumière mais je ne suis jamais rentré dans les détails de la machine à brouillard. Et là je me suis dit bon ben alors c'est parti en plus ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait une vidéo parce que j'étais assez occupé ces derniers temps et je me suis dit ben pour vous faire plaisir je vais vous faire une vidéo sur les machines à fumer et les machines à brouillard. Alors en plus ce qui est intéressant c'est que les machines à fumer ou à brouillard on va voir la différence c'est que ce sont des machines qui sont relativement abordables c'est à dire que si vous allez par exemple sur des sites internet vous allez voir qu'une machine à fumer vous pouvez en trouver une facilement à 40 ou 50 euros et ce n'est pas pour autant qu'elles seront vraiment mauvaises parce que tout dépend du liquide que vous mettez dedans mais ce sont des machines qui fonctionnent plutôt bien après elles ont des petits défauts bien évidemment mais voilà c'est quelque chose qui reste abordable et abordable pour n'importe qui que ce soit pour des tournages professionnels bien entendu mais aussi pour des filmmakers pour ceux qui n'ont pas forcément des gros budgets et donc les machines à brouillard ou à fumer il y en a de 40 euros jusqu'à 3000 euros quoi évidemment mais moi personnellement j'ai quelques machines que j'utilise j'ai une machine à fumer d'un côté et une machine à brouillard voilà deux machines vraiment distinctes alors comment on fait la différence entre une machine à fumer et une machine à brouillard alors déjà une machine à fumer avant même de voir la nature de la fumée qu'elle dégage c'est déjà les machines à fumer ont un genre de bec c'est à dire qu'elles ont un bec avec l'émission de fumée par pression voilà alors que les machines à brouillard c'est plus une forme de boîte à lettres et on a un genre de brouillard qui en sort mais pas en pression quoi vraiment avec un rythme et un débit assez régulier voilà donc déjà rien que ça c'est un peu la distinction entre les deux machines pour ce qui est du liquide il y a plusieurs types de liquide ça veut dire que plus vous avez des liquides à fumer un peu lourde ce qui fait qu'en gros quand vous généralement utilisé pour des machines à fumer c'est à dire que vous en mettez dans une machine à fumer vous via une télécommande vous envoyez donc la pression de fumée et vous avez un jet de fumée un genre de gros cumulus qui en dégage sous pression et qui va avoir du mal à se disperser dans l'espace dans le volume et qui aura tendance donc à disparaître assez rapidement alors qu'une machine à brouillard justement le but de la machine à brouillard c'est ne pas envoyer en pression pour éviter justement de faire des zones dans un volume de concentration de fumée mais plutôt d'envoyer quelque chose de léger et de régulier de constant via une fente avec une boîte à lettres et d'envoyer donc une fumée assez légère et surtout le principe de la machine à brouillard c'est de faire quelque chose de très homogène qui remplit l'espace et le volume entier de la pièce et de façon très homogène, c'est-à-dire que vous prenez un endroit en haut, en bas, à gauche, à droite de la pièce vous aurez le même volume de brouillard et c'est quelque chose qui doit rester invisible c'est-à-dire qu'on ne doit pas sentir des voluptés c'est-à-dire des tours de concentration de fumée comme des petits cumulus, des petits nuages qui se baladent dans la pièce le but c'est que ça soit transparent, voire même que ça soit invisible et que seule la lumière va rendre visible évidemment la machine à brouillard donc c'est vraiment les deux distinctions c'est-à-dire que la machine à fumer c'est vraiment pour faire l'effet fumé si par exemple vous avez dans un extérieur rue-nuit que vous avez envie de faire un effet un peu new-yorkais le genre de fumée qui se dégage d'une bouche d'égout vous avez utilisé plutôt une machine à fumer parce que le but c'est de montrer une certaine pression de fumée qui en sort d'un orifice ou alors si vous voulez par exemple faire l'effet de mettre une machine à fumer dans un moteur d'une voiture pour simuler par exemple l'effet de voiture en panne ou plein d'autres effets comme ça dans ce cas-là on va avoir tendance à utiliser plutôt une machine à fumer alors que la machine à brouillard le principe de la machine à brouillard c'est que cette fumée ou ce brouillard soit totalement invisible et que seule la lumière va pouvoir rendre visible donc par des effets alors maintenant ce qui est important c'est qu'à quel moment comment utiliser parce que ce qui nous intéresse plus dans ces vidéos et tout ce que j'ai expliqué en lumière jusqu'à présent ce qui nous intéresse c'est comment on utilise réellement la machine à brouillard parce que la machine à fumer elle est plus pour faire un effet mais la machine à brouillard elle elle est là justement pour être un accessoire de complément à la lumière ça veut dire que moi personnellement dans une liste lumière il y a toujours une machine à brouillard ça devient un accessoire comme un drapeau ou comme un déport c'est vraiment un accessoire indispensable à la lumière qui est généralement en fiction confié à l'accessoiriste qui lui va pouvoir faire cet effet de fumée mais moi personnellement je l'ai toujours avec moi parce que ça me permet de pouvoir doser exactement on va voir justement après comment il faut doser le brouillard de pouvoir doser à ma manière plus ce brouillard donc à quel moment on va utiliser principalement on va l'utiliser il est important d'utiliser dans des décors plutôt sombre ça veut dire que des décors avec des fonds que ce soit des murs de la matière tout ce que vous voulez mais des fonds plutôt sombre pourquoi parce que si vous êtes sur des fonds clairs par exemple vous êtes dans une pièce blanche et que vous mettiez du brouillard le brouillard va avoir du mal à se différencier cette partie un peu claire va avoir du mal à se différencier des murs donc c'est un peu à contre sens donc on va plutôt utiliser des décors plutôt sombres et principalement et ce qui fait le tout c'est d'utiliser des lumières en contre jour c'est à dire des lumières qui sont donc en opposition à la face de la caméra qui sont donc en contre et le couple lumière machine à brouillard va permettre de matérialiser les faisceaux voilà donc dans tous les films quand vous voyez par exemple des pièces et on voit ces faisceaux de lumière qui rentrent automatiquement on a utilisé la machine à brouillard la machine à brouillard est le seul outil qui permet de matérialiser la lumière ça ne veut pas dire pour autant que ça soit quelque chose qui rend l'espace feutré pas forcément mais c'est principalement pour dessiner des rayons de lumière et ça c'est très utilisé dans les shows télé dans les concerts quand on a des lumières donc qui sont en contre et qui font un peu des effets voyez de cônes de lumière de couleurs qui se baladent dans tous les sens s'il n'y avait pas de machine à brouillard vous ne verrez strictement rien pareil pour les faisceaux de laser si vous n'avez pas de brouillard le faisceau de laser est totalement invisible on ne verrait alors qu'un point qui se dessine sur un obstacle et on ne verrait pas le faisceau qu'il y a entre ce point et l'émission du laser pour matérialiser tout ça on est obligé d'utiliser une machine à brouillard et c'est le seul outil qui permet de le faire donc principalement vous pouvez vous apercevoir que par exemple dans un concert ou autre tous les éclairages de face ne rendent pas visibles ne se rendent pas visibles par le brouillard sauf évidemment si vous vous retournez et que vous voyez la poursuite forcément la poursuite va vous sembler en contre et là vous allez voir l'effet de la poursuite mais si vous regardez la scène de face vous ne verrez jamais le faisceau de lumière se dessiner de la face en revanche tous les éclairages qui sont en contre vont d'un seul coup se rendre visibles et vont pouvoir se dessiner en fiction c'est la même chose ça veut dire que l'en fiction on va pouvoir matérialiser toute lumière en contre les entrées de jour qu'elle soit en contre ou voire même en latéral par contre si ces entrées de lumière sont en face clairement ça ne sera pas visible c'est un peu exactement comme la pluie le brouillard réagit comme la pluie c'est à dire que si vous voulez par exemple vous tournez avec de la pluie qu'elle soit artificielle ou naturelle et que vous voulez la matérialiser cette pluie j'avais déjà fait une vidéo là dessus et bien le seul moyen c'est d'éclairer au maximum en contre sur la pluie pour pouvoir matérialiser donc cette eau et la faire briller le brouillard c'est pareil si vous voulez matérialiser l'effet il faut absolument éclairer en contre s'abstenir et veiller que ce que les parois des fonds soit relativement sombre parce qu'évidemment si on dessine un faisceau qui est plutôt clair et bien évidemment si on a des fonds clairs on va rien voir quoi ça va être un peu ton sur ton et ça serait un peu difficile de différencier un contraste alors que si vous avez des fonds plutôt sombre les faisceaux vont pouvoir se dessiner donc principalement ça fonctionne en contre surtout aussi avec l'utilisation d'éclairage ponctuel ça c'est important ça veut dire que en contre vous devez utiliser les éclairages ponctuels à ce que j'appelle ponctuels c'est à dire des éclairages où la surface d'émission de lumière est le plus réduit possible donc ça veut dire que c'est plus des projecteurs de type freinelle de type découpe de projecteurs à chimie très puissants comme des alpha 18 qui sont très 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 qui ont la particularité d'être très très puissants et surtout très ponctuels d'ailleurs le lentille de freinelle et donc de pouvoir de dessiner donc ces rayons à travers les fenêtres si par exemple vous avez envie de faire un effet un peu store vénitien dans un bureau un peu mal éclairé etc donc vous allez mettre une source ponctuelle derrière les stores vous allez mettre une machine à brouillard veillez à ce que cette source qui rentre soit au minimum latérale jusqu'en contre et là vous allez pouvoir dessiner donc des effets de store vénitien et ça va rendre ça va matérialiser en tout cas la lumière qui est censée être la lumière solaire qui rentre vous allez pouvoir la matérialiser c'est très utile aussi si vous tournez d'un peu dans des zones un peu que vous voulez rendre un peu les zones un peu poussiéreuse voilà feutrées etc là on va utiliser une machine à brouillard alors ce qui est très 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 compliqué dans l'utilisation de machine à brouillard c'est de pouvoir doser la même quantité de brouillard dans une séquence par exemple si vous prenez vous tournez une séquence ou une journée dans un même endroit et bien il va falloir absolument veiller à ce que le dosage de cette quantité cette concentration de brouillard qu'il ya dans la pièce soit constante alors là ça c'est vraiment le truc parce qu'on peut très vite se laisser déborder c'est à dire qu'on tourne et puis d'un seul coup on oublie un peu cette machine à brouillard on oublie et d'un seul coup le taux de concentration dans l'air diminue et on peut avoir des gros gros problèmes de raccords entre les plans entre les plans qui peuvent être tournés dans la journée et qui a pas du tout la même concentration de de brouillard ça c'est une chose vraiment à veiller à faire attention ensuite le piège le piège qui est très très qui est le piège numéro 1 dans l'utilisation de machine à brouillard c'est que vous pouvez difficilement utiliser de la longue focale ça veut dire reculer la caméra et d'utiliser donc des longues focales pour faire des plans pourquoi parce que plus la caméra se recule et plus vous allez devoir traverser une couche importante de brouillard ce qui nous en revient à dire que lorsque vous tournez que ça soit des plans rapprochés très proche c'est à dire la caméra très proche du sujet ou des plans très éloignés et bien il va falloir doser la concentration de brouillard c'est à dire que par exemple lorsque vous faites un plan avec une caméra qui est à longue distance enfin qui a une distance importante avec par exemple une longue focale et bien il va pas falloir mettre la même quantité de brouillard que si vous faites cette même valeur de plan avec un un point de vue beaucoup plus rapproché sur le sujet avec une courte focale puisque vous avez traversé beaucoup moins de couches de fumée et ce qui nous amène à dire que lorsqu'on tourne une séquence qui est plus ou moins alternée entre des plans larges des plans serrés des champs des contre champs etc c'est qu'il va falloir toujours veiller aussi à faire attention que sur un plan large on va avoir tendance à mettre beaucoup plus de brouillard que sur des plans serrés où là justement il va falloir diminuer la concentration de brouillard dans la pièce donc tout ça est une gestion importante veillez aussi à ce que les les points de vue soit relativement donc rapprochés du sujet et pas filmer à trois kilomètres avec une un tel objectif donc vraiment veillez avoir une caméra assez de proximité et toujours toujours vérifier grâce à un oscilloscope qui va vous montrer votre niveau de noir sur l'oscilloscope donc la partie basse du signal vidéo va nous montrer un peu le raccord de brouillard je m'explique si par exemple vous faites un plan large vous allez mettre donc un brouillard vous allez doser principalement à l'oeil en fonction de vos effets de lumière et vous allez repérer donc votre niveau de noir c'est à dire que vous avez forcément des zones un peu sombres dans votre image et donc vous allez repérer votre niveau le plus bas du signal et quand vous allez faire un plan rapproché attention changement de concentration du brouillard il va falloir vérifier grâce à l'oscilloscope si on se retrouve à peu près au même niveau des noirs si c'est pas le cas il y aura toujours un ajustement possible en post-production sur l'ajustement du niveau des noirs mais clairement ça ne sera pas forcément on pourra pas tout sauver on pourra pas tout sauver à la post-prod et c'est là l'intérêt de la machine à brouillard qui donc à un débit très faible c'est à dire que quand vous sentez que ça diminue et bien vous mettez un petit coup de brouillard mais vous mettez à petite dose pour pas que d'un seul coup ça remplisse la pièce et vous soyez obligé d'attendre cinq minutes en ouvrant les fenêtres que le niveau descend aussi le côté aussi problématique quand on tourne c'est que lorsqu'on enchaîne les plans ou que les plans sont très longs je sais pas vous filmez par exemple un dialogue ça va prendre peut-être deux trois minutes vous allez mettre un niveau de brouillard bien évidemment pour éviter de faire du bruit et gêner l'ingénieur du son vous allez couper la machine à brouillard et forcément vous allez avoir donc plus de brouillard de concentration de brouillard au début du plan qu'à la fin du plan et ça c'est casse-couille quoi parce que très franchement pouvoir doser c'est assez compliqué sinon il y a aussi un autre effet que je voulais vous parler c'est l'utilisation de la machine à brouillard en extérieur et ça pour le coup évidemment c'est assez compliqué parce que en brouillard et bien le brouillard vous n'avez pas de pièces vous n'avez pas de limitation de l'espace dans l'extérieur donc très vite le brouillard s'échappe là on va utiliser plutôt d'autres types de machines beaucoup plus puissantes et évidemment il faut vraiment des gens dédiés à ça pour pouvoir faire les raccords et je vous passe les effets de vent et de brise qui permettent d'emporter d'un côté et d'un autre le brouillard ce qui est relativement très chiant à doser il y a aussi un autre truc c'est que je vais vous montrer aussi un exemple où j'avais envie où je filme donc une séquence un début de séquence c'est un plan large où on a le soleil en contre et je voulais avoir un effet de brouillard mais en extérieur c'est très compliqué donc je précise que sur DaVinci Resolve il y a dans la partie studio la partie payante il y a un plugin qui permet donc de qui s'appelle red light ou un truc comme ça qui permet donc de faire l'effet machine à brouillard c'est à dire de pouvoir matérialiser les hautes lumières de votre image et de pouvoir les dessiner, de choisir son cône, sa direction, haut, bas etc. bref, c'est assez maniable alors évidemment c'est pas aussi facile à gérer qu'en réel ça marche plutôt bien, l'effet est assez, on va dire, n'est pas kitsch ou too much quoi ça fait vraiment un effet de brouillard et là par exemple sur cette séquence là, je l'ai utilisé et ça marche plutôt bien j'ai pas utilisé de brouillard, je l'ai fait uniquement en post-prod et c'était beaucoup plus facile à gérer par rapport au budget que j'avais voilà donc pour un peu résumer tout ça ce qui est important dans l'utilisation de la machine à brouillard et principalement d'une utilisation de machine à brouillard c'est des sources en contre-jour, des fonds qui soient éteints donc sombres, gris, gris foncés des sources donc en contre, en latéral des sources ponctuelles pour que ça dessine et que ça fasse un effet de lumière matérialisée dans l'espace et voilà, sinon une machine à brouillard c'est pas excessivement cher vous pouvez en trouver à 150 euros les liquides sont plutôt non plus pas chers c'est à peu près 15 euros entre 15 et 20 euros le bidon de 5 litres donc voilà, c'est un outil, un accessoire qui reste abordable sur l'utilisation et donc destiné à n'importe qui que ça soit des professionnels ou des filmmakers indépendants voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les formuler dans la partie commentaires si vous avez aimé, un petit pouce bleu pensez à vous abonner s'il vous plaît c'est très important pour la chaîne pour pouvoir continuer et moi je vous dis à très vite je ne sais pas quand, certainement pas peut-être un vendredi mais promis j'arrive avec des nouveautés et des expériences à vous faire partager je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao !